Ce jeudi 22 juin, Alessandra Sublet s'est laissé aller à quelques confidences sur sa dépression post-partum et les réactions qu'elle a pu entendre autour d'elle à cette époque. Ce sont des mots qui ont changé des vies. Il y a dix ans, Alessandra Sublet publiait un premier livre sur sa propre expérience de la maternité, intitulé Thalblouse, Baby, édition. Flammarion. Dans cet ouvrage, l'ancienne animatrice se racontait comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Elle y évoquait sa rencontre avec son mari d'alors, Clément Miseré et la naissance de leur premier enfant, leur petite Charlie, née en juin 2012. Sauf que cette naissance n'a pas été le compte de faits promis par tous depuis des millénaires. Cela a même été très douloureux pour Alessandra Sublet qui a fait une dépression post-partum. Je me souviens, à l'époque, la réaction de certaines et certains qui me disaient, mais tu ne peux pas dire que la maternité c'est difficile, et puis le Baby Blues, c'est rien Alex, raconte-t-elle dans une publication Instagram ce jeudi 22 juin. Et de poursuivre, il y a donc 11 ans maintenant, j'ai fait un Baby Blues, une dépression post-partum qui a pourri une partie de ma maternité. Ce moment qui aurait dû être si joyeux s'est transformé en cauchemar, accentué par la culpabilité et le regard des autres qui ne voulaient comprendre ce qu'Alessandra Sublet traversait. Et Sandra Sublet se réjouit de voir que notre condition féminine avance, elle ne peut s'empêcher d'observer que parfois notre mode de pensée reste bloqué au Moyen-Âge. A l'occasion des 10 ans de la sortie de son livre, la maman de Charlie et Alphonse tenait donc à faire une piqûre de rappel. C'est en effet toujours une excellente idée de rappeler qu'il n'y a pas de honte à avoir à faire une dépression post-partum. Parler de ce sujet ne peut qu'aider les femmes qui en souffrent à sortir de ce marasme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada